bonjour aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation d'un livre donc c'est un almana il est super grand voyez j'ai une grande main et j'arrive seulement la moitié du livre il est grand et il est très épais donc c'est l'almana de la sorcière donc filtre envoûtement recettes magiques le grémoire secret des sorcières pour tous les jours de l'année alors vous n'allez pas retrouver des des sorts des rituels super compliqué c'est juste des petits des petites choses comme ça et aussi qui vous renseigne sur le sur le comment dire bon vous allez voir dans vous présenter par exemple aujourd'hui c'est un bonjour pour pour travailler sur l'abondance la prospérité créer une pub voyez toutes des choses comme ça je vais vous présenter on a ça pour tous les jours de la semaine et voilà je vais reculer les bougies parce que sinon ça va pas le faire parce que je vous dis il est très grand voilà donc c'est de catherine que nous montrer derrière donc chaque jour nous offre une chance mais laquelle grâce à cet almana grâce à l'almana de la sorcière apprenez quels sont les moments propices à l'amour au travail à la création à la santé et mille autres sujets et comme une petite aide magique ne se refuse jamais une recette de sorcellerie nous est proposé chaque à chaque étape jour après jour la manade de la sorcière nous accompagne au fil des saisons en nous rappelant que la nature est à notre disposition une somme impressionnante plus de 400 pages pour devenir une parfaite sorcière alors moi je l'ai acheté parce que j'étais curieuse où il est au prix de 29 euros 95 pouces oui c'est ça je l'ai acheté parce que j'étais curieuse de voir un peu tous les jours c'est failli vous faire tomber voilà de voir tous les jours un petit peu comment ça se passait voilà donc on a cd des images un peu sombres comme ça à chaque fois là vous avez les pages je sais pas si vous voyez bien soit un petit peu parcheminier comme ça on a l'impression en fait qu'on feuillette un grimoire je pense que c'est de ce qu'a voulu l'auteur faire passer comme message l'idée que c'est un grimoire en fait donc nous avons toute une introduction voilà alors ça commence ici nous avons je vais bouger un petit peu le mois de janvier donc ça c'est vraiment que pour le mois pas le jour là nous avons les descriptions donc la fleur du mois l'animal du mois l'oiseau du mois le métal du mois gris gris ou parfum du noix du mois du noix pierre du mois et cetera et alors après on a pour chaque jour donc ici vous avez le 1er janvier voyez ici donc jour de lambeaux jour de lambeaux mois d'août très chaud c'est le dicton le génie du jour le parfum du jour d'anniversaire le gris gris le jour de chance jour malheureux pour la magie donc quand à chaque fois dans chaque il ya quelques fois dans le dans l'almana où les jours de pour ne sont pas bons pour pour des rituels et c'est donc il propose un petit autre petite chose ici comme par exemple la magie des nombres il explique ce que c'est voilà après un appareil avec du janvier et c'était rare des images sont un peu sombre comme ça il est vraiment très très bien alors on a aussi à voir et si je vous montrais donc on a février alors voilà c'est ça que je cherchais alors en février le 1er février ou le 2 ça dépend un peu qu'on tombe qu'on tombe la fête c'est le sabbat où j'avais mon un petit agenda il ya le sabbat d'imbalc donc c'est le début du printemps ésotérique en fait et on vous explique un petit peu ce qu'est ce sabbat avec une petite des petites recettes une activité planter des semences remplacer ce qui est vieux et usé faire le tri dans vos vêtements et donner ce que vous ne mettez plus voyez toutes des choses comme ça correspondance avec une balle voilà et puis ça reprend 3 février 4 février et on a ça avec chaque fête il ya aussi tard normalement il s'est quelque part remarque voilà voilà voyez ça bado star alors c'est pareil avec tout tout des sabbats je vais vous montrer par exemple celui d'aujourd'hui nous sommes le 3 septembre pour le 3 septembre je ne saurais pas vous montrer mieux malheureusement parce qu'il est assez encombrant et si je le soulève vous ne verrez plus rien donc le 3 septembre je vais peut-être faire comme ça pour mieux voir c'est donc saint grégoire le grand saint patron des chantres et des musiciens des chantres peut-être des chanteurs il y aurait peut-être une faute je ne sais pas des chantres et des musiciens bienheureux charles carnus un patron des aviateurs le génie du jour et et hua et hua ce génie est bon pour lui même par lui même pardon il est utile pour obtenir la miséricorde des forces supérieures il protège des exilés et des fugitifs puis vous avez la petite forme d'appel voilà les parfums du jour d'anniversaire donc c'est lilanguilang la giroflée et la coriandre le jour de chance pour acheter donc c'est un jour de chance pour acheter louer ou vendre un terrain une maison un appartement pour semer des plantes qui poussent en surface pour planter des fleurs pour faire des transplantations des boutures des greffes pour les directeurs et les cadres pour acheter par petites annonces pour créer une publicité pour faire une opération immobilière pour l'harmonie au sein du couple pour les relations amicales pour acheter des vêtements de la lingerie du parfum du maquillage des bijoux pour la sexualité pour gagner en justice et pour soigner des genoux des rotules et des os donc voilà jour malheureux pour pratiquer la magie petit cours à la place abracadabra abracadabra est un vrai mot secret dont la déclinaison forme un triangle au pouvoir magique au moyen âge les les alchimistes l'utilisaient fréquemment le nombre qui lui correspond selon les tables numériques occultes et 365 le temps que met la terre à tourner autour du soleil c'est moi la caméra vous n'avez pas le mal de mer je suis obligée de tenir le pied pour que vous puissiez voir les pages tellement elles sont grandes de plus assez fine la signification hébraïque d'abracadabra et envoie ton feu jusqu'à la mort un talisman sur lequel on grave cette formule attire à tir à soi les énergies positif donc le ce vous avez le secret d'abracadabra en entier voilà le petit cours sur l'abracadabra un petit peu je ne sais pas en fait il faudrait vérifier les sources voir si si tout est vrai si tout est vrai mais voilà j'aime beaucoup c'est cet allemand a quelques fois je fais pas tous les jours mais quelques fois je me dirais je me dis bon tiens où je vais aller voir aujourd'hui et si je vous montre exprès le sale pour le sabbat de saw in 31 octobre voyez c'est un peu c'est un peu sombre comme dessin mais voilà quoi c'est on aime on n'aime pas je vais pas dire que ça fait partie de mes lectures préférées non loin de là c'est pas vraiment un livre de lecture en lui même non plus donc voilà donc c'est un allemand assez intéressant on voir dans sa bibliothèque déjà pour la pour la forme comme ça de grimoire c'est toujours mignon voilà donc je ne sais pas si vous connaissez cet allemand a si vous le possédez ou si vous comptez le l'on faire l'achat l'acquisition vous pouvez tout me raconter par commentaire et si je pouvais vous demander un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner aussi ça me ferait très plaisir merci beaucoup des bisous